C'est l'avancée de la mer qui pose problème et qui a fait beaucoup de dégâts au sein du cimetière. Donc c'est pour cela que la visite d'aujourd'hui de monsieur le ministre nous fait vraiment un honneur et vraiment on s'en félicite parce que malgré la situation avec l'appui du maire ainsi que du sous-préfet, on a essayé de faire notre maximum, au moins pour essayer de sauver ce qui est à sauver, à savoir faire un indigment. Les moindres posent défauts, font défauts, donc c'est vraiment, parce qu'on envisage après l'indigment de faire un arrochement, donc ce qui ferait vraiment l'essentiel pour sauver le cimetière, parce que pour dire vrai, il y a tous les vieux et les sages du village reposent ici, y compris mon papa, qui ficheur du village de Yenton et de Jumandao Sow. Donc c'est pour cela qu'on fait notre possible pour vraiment sauver les cimetières. Et on compte vraiment sur l'Etat parce que c'est un truc que le maire ne peut pas faire, parce que c'est un peu coûteux, mais vraiment on lance l'aide à monsieur le ministre, on appelle, pour vraiment s'ils peuvent nous aider à sécuriser les cimetières, ça fera du bien. Je suis venu ce matin accompagné du gouverneur de la région de Dakar, le préfet, le sous-préfet et le maire que nous avons trouvé sur place pour voir ce qui nous a été signalé, notamment l'avancée de la maire au niveau des cimetières de Yenton. Écoute, ce phénomène est un phénomène qui est connu. Je pense que de Tiaroy jusqu'à Yen, ici, on se rend compte que la maire est en train vraiment d'avancer. Et nous estimons que la maire avance d'un mètre à un mètre cinquante par an. Ce qui veut dire que des mesures urgentes doivent être prises. Vous savez, les cimetières, c'est quand même sur le plan social quelque chose d'extrêmement sensible. L'État prendra les dispositions pour trouver rapidement une solution pour éviter que ces morts qui sont entrés ne se retrouvent demain dans les eaux. L'autre solution, qui me semble être également une solution que le maire vient de nous souffler tout à l'heure, c'est d'envisager d'ériger des cimetières un peu plus loin pour désormais les personnes qui sont décédées soient enterrées dans ces cimetières-là, délocaliser progressivement les cimetières. Vous savez, les phénomènes de changement climatique, c'est des phénomènes naturels. On a beau faire des actions, mais la nature, elle est ce qu'elle est. Mais l'État ne croisera pas les bras, Inch'Allah, pour venir en aide aux populations qui en ont besoin. Et ce que nous avons trouvé ici, c'est des populations très engagées, qui n'attendent pas forcément que tout vienne du pouvoir central. Je pense qu'ils ont entrepris des actions que nous avons vues. Ils sont en train de poursuivre ces actions et nous allons, Inch'Allah, les accompagner. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, l'équipe de la direction de l'environnement et des établissements classés viendra faire une visite pour une évaluation dans l'objectif de faire une étude pour voir dans quelle mesure il faut, de manière rapide, trouver des solutions à ce problème qui se pose à Inch'Allah. Et je signale que ce même phénomène s'est produit il y a de cela quelques années au niveau des cimetières de Tchaoulen. L'État aussi avait pris à l'époque des dispositions pour minimiser un peu les risques d'avancer de la mer au niveau de ces cimetières-là. L'État reste alerte sur la question et en rapport avec l'autorité locale, je pense que nous allons faire toutes les coordinations nécessaires pour rapidement trouver, bien sûr, des solutions. Mais je pense que la solution proposée par le mer me semble être une excellente solution et qui doit être dupliquée d'ailleurs le long du littoral. Comme on le constate, la plupart des cimetières sont presque à côté de la mer. Je pense qu'aujourd'hui, avec le phénomène qu'on connaît, l'avancée de la mer, l'érogion côtière, il faut quand même qu'on anticipe un peu sur cette question en prenant bien sûr des mesures telles qu'ériger des cimetières un peu plus loin de la côte pour, à long terme, éviter des questions que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501